Monsieur bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui prend part active au grand rendez-vous de l'économie mondiale. Il s'agit bel et bien de l'ouverture du Forum économique mondial à Davos en Suisse. Les grands dirigeants du monde, les industriels et les entrepreneurs qui assistent à ces travaux au débat autour du thème « La coopération dans un monde fragmenté ». C'est un reportage de Pierre Akibambé-Soumouissa. Du Forum économique mondial de Davos en Suisse, ces grands rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berzé, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-prime ministre chinois et de Ursula van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les scénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au Forum de Davos pour leur dire que la RDC est des retours, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Et ne je venez pas de tout repos pour le show de l'État Félix-Antoine Chiseké-Diudombo, qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec INGA et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter un RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle du premier exportateur de gobalt. Lors de ce Forum de Davos en Suisse, le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké-Diudombo a porté haut et fort la voix de la République démocratique du Congo au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Félix-Antoine Chiseké-Diudombo a fait une réponse cinglante au magazine Time pour rappeler à tous la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. On écoute le chef de l'État. Merci beaucoup. Ma question est pour le président de la RDC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le président, si la sécurité a à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de loin des Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes Rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route, qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda, le 25 novembre, ce départ devait commencer, et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, Madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que, depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kichiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a massacrés pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà, en fait, le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons neuf, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des neuf voisins que nous avons, quel est le projet que j'avais proposé et dans lequel j'ai invité que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Revenons au pays pour parler de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Sama Alou Koundé-Kengé a, au nom du chef de l'État, déposé une couronne de fleurs pour honorer la mémoire de ce héros national. C'est un reportage de Patti Tondwangou, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala. Le premier ministre Jean-Michel Sama Alou Koundé-Kengé, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tisséky de Tchulombo, a posé les mêmes gestes pour la première fois au mausolée où repose à jamais Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, à la place de l'échangeur délimitée. Une cérémonie sombre, mais pleine de signification. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le chef de l'exécutif national a déposé sa couronne des fleurs à la tombe de ses héros national assassinés, il y a 62 ans, alors qu'il ne faisait qu'il défendre sa patrie. Dépôt couronne des fleurs, qui a fait place à un entretien de quelques minutes avec les membres de la famille biologique de l'élustre disparu. Avant de quitter la place où étaient rigées les mausolées de ses héros nationales, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé a invité la population congolaise à s'approprier de la phrase célèbre de Patrice Emery Lumumba, j'ai cité, « L'histoire de l'Afrique ne serait bien dite que lorsqu'elle sera écrite par ses propres enfants. » Je le disais déjà hier, les nations doivent se souvenir des grands hommes qui ont marqué leur histoire. Ici, c'est une occasion de venir pour Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour consacrer ce nouveau mausolée où désormais, il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui, à la maison, ici en République démocratique du Congo, c'était une occasion pour nous, non seulement de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase parce qu'il disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants et que ce serait une histoire de gloire. Je crois qu'ici, en République démocratique du Congo, pour cet héros qui est le nôtre, nous approprions cette recommandation, cette phrase qui était la sienne pour désormais écrire notre histoire, celle de la République démocratique du Congo. Et c'est une histoire grande et glorieuse comme on l'a vendu. Et donc, je suis venu en représentation de son excellence, M. le Président de la République, Félix Sainte-François de Tchilombo, pour cet hommage et que je suis heureux pour ce moment que j'ai passé ici en communion avec la population. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités des marques, des autorités, tant politiques ou qu'administratifs, ainsi que de l'armée et de la police nationale congolaise. Et à Goma, une messe a été dite en mémoire de Patrice Emeriloumba à laquelle plusieurs personnalités ont pris part. La mémoire de nos deux Euronationaux, Patrice Emeriloumba et Laurent-Désiré Kabila a été honorée ce lundi 16 janvier 2023 au cours d'une messe d'action de grâce à la paroi Saint-Esprit de Goma, présidée par l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willing-Goumbing-Gengele, en présence du vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire du visionnaire et Koukalipoukou Jean-Roumuald. Dans son homélie, le Pélat catholique a mis au centre une préoccupation, celle de la recherche de la paix et la justice. Les béatitudes ont constitué l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu dans cette célébration eucharistique. Mgr Willing-Goumbi est revenu sur les différentes guerres connues par la RDC, en commençant par celle de la FDL jusqu'à l'agression dont est victime aujourd'hui la RDC. Quand est-ce que le pays connaîtra la paix ? Les figures de Kabila et Lumumba sont une réponse au questionnement à renchéri l'officiant du jour. Quand ce jour nous célébrons mon élo national nous devons tous poser la question est-ce que moi j'aime ce pays ? Est-ce que moi j'aime ma patrie ? Suis-je prêt à donner ma vie pour ce pays, pour ma patrie ? Ou suis-je prêt à donner ma vie pour l'intérêt, l'intérêt commun ? Au-delà de notre privage sur le monde national, ce privage, notre privage, notre partissance, notre ethnie, si je veux. Il s'est signalé qu'au cours de cette messe il était aussi question de prier pour toutes les victimes de l'explosion de Kassindi. Nous devons nous approprier cet état d'esprit et aujourd'hui faire un salement devant l'éternel, devant la population comme on l'est ici réunie, devant la table de Dieu. De nous aussi, nous allons lutter pour que l'Église en aille, pour que le peuple, le peuple puisse remettre sa généralité d'action, puisse remettre son courage, car nous avons été vraiment maîtrisé. Chacun de nous va lutter au corps, le pays puisse recouvrir sa souveraineté à l'homme. Cette guerre rentrera d'où elle est venue, tôt ou tard, comme l'avait prédit Laurent Désiré-Kabila. Toujours dans ce chapitre, sachez que les militants et sympathisants du parti loumbiste unifié se sont inclinés à l'échangeur de l'imité où repose le père de l'indépendance. Deux cadres et militants du parti loumbiste est unifié à l'assaut de l'échangeur de l'imité où repose Patrice Emery Lumumba. Cette foule du parti d'Antoine Guizenga fugit l'immortel, compagnon de lutte de Lumumba et est venu rendre hommage au père de l'indépendance. Le père de l'indépendance national, Patrice Emery Lumumba n'est pas seulement notre premier fils, mais il est aussi notre émancipateur. Le 17 janvier demeure un jour mémorable pour le Palou, rare parti politique RD Koumoulé qui reflète encore l'idéologie de notre héros national. Les copains mauvais, c'est notre façon de le nommer parce que nous sommes obligés de dire cet homme qui est la république de la difficulté. C'est son homme, c'est ça. Malheureusement, vous savez comment il avait été assassiné. Nous qui voulons défendre l'histoire avec nous, nous pensons que il faut réaliser la réalité parce qu'il faut le trouver et dépeindre cette valetique de parler la seule action. Juste après, militant et sympathisant a accompagné le secrétaire permanent du parti cinquantenaire à son collet. Et puis, le centre d'instruction de Moura à l'Ikasi s'apprête à accueillir 5000 recrues. Et pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouve cette école de génie militaire de l'Ikasi, le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant général Christian Tchouéé, a fait le déplacement sur le lieu. Première visite de travail du chef d'état majeur général au centre d'instruction de Moura, Alikasi, dans les Okatanga. Le lieutenant général Tio Esonga et sa Christian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, trois exposés ont été présentées à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienveni, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place. Et du colonel Zanzate Semba, commandant du centre d'instruction de Moura. Enfin par le colonel Kylé Nizanzu-Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Elikasi. Le chef d'état majeur général a félicité les cadres de ces trois structures de formation, les FARDEC, pour les bons maintiens en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDEC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cet âme. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est à partir de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kichassa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitora et ici à Moura, 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà trois mois. Après qu'Itonao se trouve plus de 10 000 décent nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, à l'Ikassi, pour assurer la prise en charge des 5 000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici. Pour concrétiser la vision du chef de l'état de faire des FRDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme FEC à savoir formation, équipement, carzernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'état, les FRDC entrent de pleins pieds dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. Rendons-nous à présent dans le sud de Bangui pour parler de la mobilisation des nouveaux recrues dans l'armée. C'est des fards d'essai et de la police nationale congolaise ! N'est-ce que jamais Marie de Congo ? N'est-ce que jamais Marie de Congo ? N'est-ce que jamais Marie de Congo ? A la suite de l'appel à la mobilisation lancée par le président de la République, chef de l'état, son excellence Félix-Antoine Tissegué de Tchoulombo, garant de l'intégrité territoriale et de la paix intérieure, commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, appel adressé à la jeunesse congolaise. Pour intégrer les rangs de notre armée et de notre police, le gouverneur de la province, Jean-Claude Babette de Guaibens, qui s'en est approprié, vient à son tour de demander aux jeunes du sud de Bangui, filles et fils âgés de 18 à 30 ans, d'intégrer à leur choix les fards d'essai et la paix de c'est afin de défendre l'intégrité territoriale, assurer la paix intérieure ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Tout en félicitant ceux qui s'étaient déjà fait enrôler dans l'armée. C'est dans ce contexte que, se faisant accompagner de deux généraux, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le gouverneur de province a organisé, le jeudi 12 janvier 2023, une caravane motorisée de sensibilisation des jeunes du sud de Bangui pour intégrer les rangs des FRDC et de la PNC. Au point de chute de cette caravane au stade de Papamovoto, le gouverneur de province est à nouveau revenu sur cet appel à la jeunesse. Il convient de noter que si le recrutement est déjà effectif à l'armée, la police nationale congolaise attend encore des ordres formels pour débuter cette opération. L'instant papal de ce jour nous amène à la découverte de l'année liturgique qui est une année que nous vivons dans le temps. Qu'est-ce que l'année liturgique dans l'église catholique romaine ? Des explications avec Jacques Abouaba Moukoumina Seduga. L'année liturgique commence fin novembre, début décembre avec le premier dimanche de l'Avent. Elle se termine un an plus tard. Elle est qualifiée par la liturgie et pendant cette année, l'église catholique romaine célèbre les grands moments de l'histoire d'Istaoulu en commençant par les grands événements de l'histoire de Jésus qui est venu habiter parmi nous. La fête de la naissance du Sauveur a une date fixe, le 25 décembre. Il y a un temps de Noël jusqu'à la fête du baptême du Seigneur et un temps de préparation, l'Avent, qui dure 4 semaines. L'église a privilégié un dimanche spécial, nous l'appelons le dimanche de Pâques, qui se situe au début du printemps. Le temps de Pâques dure 7 semaines. C'est le temps pascal, signe des temps nouveaux inaugurés avec les Christs ressuscités. Durant ce temps, nous avons la fête de l'Ascension, le 40e jour. Ce temps se termine avec la fête de Pentecôte, le 50e jour. Une fête se prépare. La préparation des Pâques s'appelle le carême. Il dure 40 jours. Il commence avec le mercredi des cendres pour se terminer le samedi saint. C'est le temps où les candidats au baptême préparent leur baptême qui sera célébré les jours des Pâques. Entre les deux grands moments de l'année liturgique, l'église catholique romaine a les temps ordinaires. Beaucoup plus tard sont instaurées les fêtes qui n'ont pas de lien avec un événement. La Sainte Trinité, le Saint Sacrément, les Sacrés Cœurs, les Christs, Rois de l'Univers. A la lumière des Pâques, naissent et se répandent les fêtes des saints, les apôtres, les martyrs et très vite les fêtes liées à la Vierge Marie, Assomption, Annonciation, Immaculée, Conception. L'année liturgique est le signe que Dieu nous visite dans notre histoire et que l'homme dans sa dimension historique est sauvé. Rappelons toutefois que depuis le Concile Vatican II, l'église a un signe de trois années liturgiques, l'année A, l'année B et l'année C. La foi née de l'écoute de la parole. Pour cela, durant l'année A, nous écoutons l'évangile selon Saint Matthieu, l'année B, celui de Saint Marc, et durant l'année C, celui selon Saint Luc. Et celui selon Saint Jean, nous l'écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l'année B. Le site de Ndolo a ouvert ses portes aux hommes et femmes de Média. Une visite guidée qui a permis au ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement de sensibiliser sur la campagne lancée autour de l'arrivée de la visite du pape en République démocratique du Congo. Gaëtan Magalano. A deux semaines de l'arrivée de sa sainteté, le pape François, au pays d'Anoarité-Nengapeta, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, effectue une visite guidée au site de Ndolo. Ici, le vec de Rome dira la messe devant plus ou moins des millions de Congolais. Il était demandé de voir, pour ce qui me concerne, en termes de sensibilisation, de communication sur l'événement, de venir voir le site, comment il évolue, mais aussi de vous montrer, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'était aussi de vous mettre dans les décors de comment le travail devrait se faire ces jours-là pour vous. Nous avons parcouru à peu près plus d'un kilomètre d'où nous étions sur les sites pour arriver ici et voir qu'il y a des ouvertures qui s'effondrent. L'enjeu pour ces jours-là, ce sera aussi de comment on indiquera aux millions de Congolais qui vont se déplacer comment les choses sont organisées ici, dans les sites de Ndolo. 90% de travaux déjà effectués pour la construction de ces podiums papales, une œuvre 100% congolais. Les coordonnateurs techniques de travaux de construction de sites, Jési Novalché, qui explique le pourquoi du choix de Ndolo. C'est le seul site aujourd'hui, au niveau du centre-ville de Kinshasa, qui offre la possibilité d'accueillir plus ou moins 1 million, 1 million 500 000 personnes. Et quand vous prenez en termes de comparaison, Ndolo, c'est 150, 170 terrains de football mises ensemble. Donc vous voyez, un tel site au niveau du centre-ville, on ne peut pas le trouver. Une visite guidée du ministre Patrick Mouyaya Katimboui qui permet aujourd'hui aux chevaliers de la plume de sensibiliser sur l'événement dans le cadre de la campagne de communication autour de l'arrivée du pape, mettre l'opinion déjà dans le décor, mais aussi informé sur l'état d'avancement de travaux. Inviter les Congolais à venir communier avec sa Saint-Été le pape, déclaration du cardinal Fridolin Ambongo qui se dit a satisfait du déroulement des travaux au site de Ndolo. Le 25, tout sera terminé. Je crois que nous serons dans le délai. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite. Et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Ce que nous attendons de fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans le cœur. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique et matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle, chaque homme et chaque femme de bonne volonté se sente concerné par cette visite du pape. et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo, mais il vient le visiter. Il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. Rendons-nous à présent dans la province du Kassai oriental. Ici, la population lance un cri d'alarme concernant les conditions de scolarité des élèves, particulièrement ceux du complexe scolaire Tchinkunku qui s'asseye à même le sol dans des salles des classes non viables. On en parle avec plus de détails. A dans ce reportage de Joël Cayembe. La bipartite RDC Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux énergétiques s'est clôturée le dimanche 15 janvier 2023 par un communiqué final. Ce document stipule entre autres la mise en œuvre de l'accord de la boucle de l'amitié énergétique signée à Brazzaville le 6 décembre 2021, la mise en place du comité technique de suivi et encourage le gouvernement de la République Sœur d'Angola à rejoindre ce projet. Émile Wosso, ministre de l'énergie et de l'hydraulique du Congo, a félicité son homologue de la RDC pour la construction du poste de Kinsuka. Un mot de félicitation, monsieur le ministre, c'est de m'avoir donné la meilleure occasion de découvrir la sous-station en construction qui est la plus grande que j'ai vue avec huit travées qui permettent de recevoir et d'envoyer le courant vers tous les pays de la boucle de l'amitié énergétique. Et ça, c'est déjà un maillon fort et lourd qui est établi là et qui profitera à tous les pays concernés. Parce que comme un hub, tout le courant passera par là ou viendra de là pour aller ailleurs. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité de la RDC, Olivier Mouindzemoukaleng, a à son tour apprécié le travail des experts. Les experts ont identifié de part et d'autre les challenges. Ce sont des réseaux, ils ont chacun leur particularité. Aujourd'hui, on est en mesure de savoir ce qu'il faut pour nous mettre à niveau, au même niveau, de façon à ce qu'on puisse interagir entre les deux pays. A noter que ces travaux se sont déroulés au ministère des Ressources, Hydrauliques et Électricité du jeudi 12 au dimanche 15 janvier 2023 dans une ambiance de fraternité. C'était plutôt la clôture des travaux sur l'interconnexion des réseaux énergétiques entre Kinshasa et Brazzaville. Parmi les points adoptés, c'était l'effectivité de l'accord de la boucle énergétique de l'amitié. Nous allons revenir cette fois-ci dans cette activité du Kassai oriental. Je vous le disais, la population lance un cri d'alarme concernant les conditions de scolarité des élèves, particulièrement ceux du complexe scolaire Tchikunku qui s'asseye à même le sol dans des salles de classe non viables. Reportage. Le scolaire Tchikoulou situé au quartier de la Mission dans la commune de Bipemba se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les élèves étudient dans ces vieux bâtiments de 60 ans dans des conditions unimaines. Comme le malheur ne vient jamais seul, un grand ravin a déjà emputé quelques salles de classe de ces complexes. Le directeur Raphaël Matouna Binounou de l'EPA Bimpanda dans ces complexes lance un cri de détresse. Que l'état vienne construire pour nous et nous donner le banc pour nos élèves. L'école en pleine ville comme ça. Chef lié, nous lançons nos ressortissants de cette école qui nous viennent en aide. L'école est totalement délabrée. L'effectif de nos deux écoles, pour mon école à moi, j'ai 748 élèves. Et pour l'école voisine, c'est 800 élèves. Nos enseignants, presque tous, sont payés. Ces redoutables ravins ont fait disparaître de la carte de Mboujimaï, des salles de classe, l'avenir de la Mission et des maisons d'habitation. Le pasteur d'une église est ciblée par ces ravins lance un cri de désespoir. Nous demandons au président de la République, au gouvernement central, de nous venir en aide en vie d'arrêter la progression de ces ravins qui a tout ravagé sur son passage. Il est un danger pour la population, un refuge des brigands qui nous agressent la nuit, un hôtel pour les professionnels de sexe. Les enfants et les personnes de 3e âge tombent dans ces ravins et mèrent. Deux veuves trouvées sur ces lieux demandent aux autorités d'agréter la progression de ces ravins qui a déjà détruit une des trois maisons l'air laissé par l'air des fins maris. Dans la province du Manima, les nouveaux nominés de la territoriale viennent d'être notifiés par le gouverneur Idrissa Mangala Afani. Les nouveaux dirigeants de la territoriale nommés récemment par le chef de l'État ont reçu leur notification le samedi 14 janvier 2023 à Kindou au cours d'une cérémonie officielle organisée par le gouverneur intérimaire d'Imanima Afani Idrissa Mangala. Plusieurs personnalités, dont le membre du gouvernement provincial, les conseils provinciaux de sécurité, le chef Coutinier et autres anonymes, étaient présents. Occasion pour le gouverneur en intérim d'Imanima de rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tchistake de Chilombo, pour avoir doté sa province de nouveaux animateurs, des entités de base, et surtout pour le choix essentiellement porté sur une classe d'intellectuels constituée en majorité des jeunes. Un élément sorti de l'ordinaire, c'est la nomination rien que de femmes à la direction de toutes les trois communes de la ville de Kindou. C'est un choix qui confirme que Félix Tchistake de reste le véritable champion dans la promotion genre et la masculinité positive à RDC, a souligné Afani Idrissa Mangala. Votre nomination intervient dans un contexte très particulier de l'histoire de notre pays. Il s'agit du temps où la République doit se relever sous la houlette et la vision du président de la République qui vient de mettre en place le programme de développement local de 145 territoires. Sa bonne exécution doit être votre préoccupation primordiale. Le secrétaire général à l'intérieur a indiqué qu'au-delà de sa vision de restaurer l'autorité de l'État, le président de la République a les grands soucis de rajeunir les cadres territoriaux, mais aussi impulsés en changement. Le maire de Kindou, représentant des heureux nominaires, n'a pas tardé au nom de ses collègues de marquer sa gratitude au chef de l'État pour la confiance à leur égard et ils ont promis de lui retourner l'ascenseur. Auguste Atibou Moulamba, un des territoriaux a à cette même occasion plaidé auprès du président de la République pour la dotation des moyens de locomotion à leur faveur. Réligeons encore cette fois-ci à l'Église Kimbonguiste pour comprendre la doctrine de cette Église. Le combat de la liberté de l'homme noir, le père fondateur de l'Église Kimbonguiste, était au rendez-vous au cours d'une conférence de presse animée par le conseiller direct du chef spirituel de l'Église Kimbonguiste. Il s'agit de Bitu Vuidi Kiangani. C'est un reportage de Iverson Kabwaba. Devant le chevalier de la plume, Bitu Vuidi Kiangani Zako, docteur en relation internationale, a évoqué le combat du père fondateur du Kimbanguisme, Simon Kimbangu, l'auteur de la vague des indépendances à travers le monde en général et en république démocratique du Congo en particulier. Le papa Simon Kimbangu a façonné les mondes. Nous n'avons pas d'histoire politique. Il faut se référer au papa Simon Kimbangu qui a commencé cette histoire qui a négocié avec l'Occident. C'est ce rapport de France qui l'a transmis. Et c'est comme ça qu'en 1959, les Belges, parce que la France est le premier à reconnaître le papa Simon Kimbangu, cet acte de reconnaissance de papa Simon Kimbangu et son Église, c'est une façon d'une part de présenter des excuses, c'est-à-dire le chemin du papa Simon Kimbangu devient matériel. La reconnaissance de l'Église à l'air de se passer, c'est qu'il souhaite partie de tout. Parce que la Belgique c'est le vecteur. Sans la Belgique, on n'allait pas connaître ce qu'on a connu. Et c'est par la Belgique que le papa Simon Kimbangu a récupéré encore la situation pour lancer ce que nous appelons la vague des indépendances de nos pays. Notons que cette conférence de presse est une référence à la thèse des doctorants en relations internationales du chef des travaux Bituvi Dikianga Nizako soutenu le week-end dernier. Travaux qui étaient axés sur papa Simon Kimbangu, acteur spécial en relations internationales, sa mission, sa vision et sa philosophie de libération. L'instant s'est déroulé par le jet des questions-réponses en vue de rendre claire et compréhensive la lutte du père fondateur de l'Église Kimbanguiste Simon Kimbangu dans la quête de la liberté de l'homme noir. Terminons ce journal par la commémoration de la disparition du président honoraire de la cour constitutionnelle Benoît Luamba Bintou décédé le 17 janvier 2022. Une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Notre-Dame Fatima en mémoire de celui qui a été décoré à titre posthume grand cordon de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba on en parle avec Richard Kalala. C'est sous un ciel grisâtre que s'était né ce mardi 17 janvier 2023 en la paroisse Notre-Dame des Fatima une messe d'action des grâces un an après la disparition du président honoraire de la cour constitutionnelle Benoît Luamba Bintou si l'atmosphère était bonne l'émotion du premier jour elle pouvait encore s'élire sur le visage de ceux venus commémorer sa mort en ce jour là dans cette auguste salle ayant abrité plusieurs cérémonies de ce genre dans son histoire devant la famille des lillustres disparus et des personnes venues partager avec eux cette journée mémorable le frère des lillustres disparus Jean-Pierre Luamba a lu la biographie du regretté il fut désigné président de la cour d'appel dans les fonctions de grande instance de Kinshasa il s'est affecté comme président à la cour d'appel de Kinshasa en 1980 il est une fois de plus désigné premier président de la cour d'appel de Kinshasa de 1989 à 1999 Benoît Luamba fut nommé président de la cour d'appel en Bojumaï il fut témoin de la passation du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et le président entrant Félix-Antoine S'étant apaisanti sur le livre de Jean chapitre 6 du 37e au 40e verset le prêtre a exhorté les personnes présentes dans la salle à vivre une vie des sanctifications pour mieux anticiper les leurs c'est sous des notes musicales de la chorale de cette paroisse qu'a pris fin cette cérémonie pour rappel le chef de l'état Félix-Antoine Tissékidi avait élevé Benoît Luamba à titre posthume au plus haut rang de la dignité des ordres nationaux en qualité des grands cordons de l'ordre des héros nationaux Kabila et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au nom de toute l'équipe à la réalisation Patrick Bapuila Papi Nguinamaou l'équipe technique Papi Vueli Alain Gallia Pesho Moubenga Medar Moubenga José Dimone Kene nous vous disons merci de nous avoir suivis l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Joël Makella un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sédouga juste après l'équipe de la tranche communiquée va me relayer sur ce plateau à la présentation Dieudonné Bénin et Jolie et Mopembe au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada